Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Béatrice Descamps. Nous sommes bien d'accord, la fonction de directeur d'école est absolument essentielle dans notre système scolaire et dans notre pays en général. Cette fonction de directeur d'école suppose un quotidien mieux organisé. C'est un problème qui est très ancien, qui n'est pas spécifique à cette rentrée et qui mérite des solutions fortes. On peut les distinguer en deux catégories. Il y a d'abord la nécessité d'avoir un quotidien sur le plan de la gestion mieux organisé. Pour cela, nous devons leur donner moins de charges administratives. C'est pourquoi une série de mesures, que j'aurai l'occasion d'annoncer dans peu de temps, mais que je discute actuellement avec les organisations syndicales, consistent à alléger les charges administratives qui pèsent sur eux. Une autre dimension, c'est de les aider davantage. Non seulement sur l'aspect administratif, mais aussi sur la question de la relation quotidienne avec tous les acteurs de l'école. C'est pourquoi, là aussi, nous travaillons à ce que des moyens humains supplémentaires puissent permettre de les aider. Même si, structurellement, c'est aussi un enjeu que nous partageons avec les mairies et sur lequel nous devons travailler ensemble. Et puis, il y a une deuxième catégorie de sujet. C'est le statut de ces directeurs d'école. Peu de nos concitoyens savent que ce statut n'existe pas en réalité et qu'il mériterait d'être précisé. Mais ce statut ne fait pas l'unanimité quant aux solutions qu'il faut trouver. D'où l'importance du dialogue social qui a lieu en ce moment même avec les organisations syndicales, pour voir où nous pouvons aller sur le statut de l'école primaire et sur le statut éventuel des directeurs d'école. La députée Cécile Rillac a beaucoup travaillé sur cette question. Prochainement, ses conclusions nous aideront. De même que vos interventions au moment du vote pour l'école de la loi de la confiance, c'est évidemment un sujet extrêmement important. Cet aspect du sujet ne se résoudra pas au lendemain des vacances de la Toussaint, bien entendu. C'est au cours des prochaines semaines que nous pourrons progresser. Mais je suis assez confiant et optimiste parce qu'il y a un diagnostic partagé entre tous les acteurs sur la nécessité de renforcer cette fonction pour aller dans le sens de la politique que nous voulons, qui est une politique de renforcement de l'école primaire en France. Monsieur le ministre, merci beaucoup.